... Assalamu alaikum ! Qu'attendez-vous à prendre dans cette leçon ? Dans cette leçon, nous allons tout d'abord identifier le phonème OU à l'oral. Puis, identifier le phonème OU à l'écrit. Ensuite, nommer des objets contenant le son OU et enfin lire des syllabes, des mots et un texte. Le matériel demandé, c'est votre livre de lecture, un cahier de brouillon et la fourniture scolaire. Écoutez la chanson suivante. Louis-Urs, goûte la soupe, goûte la soupe, goûte la soupe. Louis-Urs, goûte la soupe. OU, 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 C'est chaud. Louis-Urs, goûte la soupe, goûte la soupe. Louis-Urs, goûte la soupe. OU, 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 C'est chaud. Après avoir écouté la chanson, vous êtes capables maintenant de répondre aux questions suivantes. Premièrement, de qui parlons-nous dans cette chanson? Génial! Nous parlons de Louis-Urs. Deuxièmement, que fait-il? Excellent! Il goûte la soupe. Alors, nous avons maintenant deux réponses. Nous parlons de Louis-Urs et Louis-Urs goûte la soupe. Alors, répétons ensemble. Louis-Urs, goûte la soupe. Alors, quelle est le son répétée? Chouette, c'est le son OU. Louis, j'entends le son OU. Ours, encore j'entends le son OU. OU, goûte, de même j'entends le son OU, et soupe, aussi j'entends le son OU. Alors, on peut dire maintenant que la leçon est le son OU. Voilà! Maintenant, nous avons identifié le son OU à l'oral. Il faut maintenant savoir comment l'écrire. Prenons l'exemple suivant. Ours. Le mot Ours est formé de quatre lettres. La lettre O nous donne le son O. La lettre U nous donne le son U. La lettre R nous donne le son RÉ. Et la lettre S nous donne le son C. Répétons le mot ensemble. Ours. En fait, nous avons entendu le son RÉ et le son C. Mais, nous n'avons entendu ni le son OU ni le son U. Et en même temps, il nous manque le son OU pour avoir le mot OURS. Que pouvons-nous conclure que la lettre O avec la lettre U associée ensemble nous donne le son OU. Donc, pour entendre le son OU, je dois écrire O plus U. Alors, OU plus U nous donne le son OU. Jouons ensemble à trouver les réponses des devinettes suivantes. Mais, faites attention, il faut que les réponses trouvées contiennent le son OU. Très bien, un bijou. Génial, une soucoupe. Excellent, une loupe. Très bien, un clou. Chouette, un tabouret. Une toupie. Une mousse. Une boussole. Très bien, un coude. Excellent, la boue. Un fourneau. Un couteau. Très bien, un goûter. Et voilà, enfin, un chou. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez votre livre de lecture à la page 83 pour commencer à lire des syllabes. Commençons avec la première ligne. La lettre B nous donne le son B. Avec le son OU, alors ça nous donne la syllabe BOU. La lettre C avec le son OU. Faites bien attention avec moi, ici, parce qu'il y a une remarque. Donc, la lettre C avec la lettre A et la lettre O et la lettre U nous donne le son K. Donc, nous avons C A, K, C O, CO, C U, Q. Même remarque pour la lettre G. Alors, G A, GA, G O, GO, G U, encore GU. Retournons maintenant pour continuer la lecture des syllabes. Continuons la lecture des syllabes. Donc, C OU nous donne GU. La lettre F donne le son FA. FA OU, FU. Descendons à la deuxième ligne. La lettre G avec le son OU nous donne GU. La lettre H est une lettre muette. C'est-à-dire, je ne la prononce pas. Alors, H OU nous donne OU. La lettre S nous donne le son CE. Donc, CE OU, SU. Descendons maintenant à la troisième ligne. JOU, JO, JU, CO, CO, CU, CU, PROU. Quatrième ligne. TRU, TRAU, TROU, BO, BU, BOU, POU. Passons maintenant à la lecture des mots. Pour former des mots, il faut associer des syllabes ensemble. Première ligne, nous avons BI, JU, alors ça nous donne le mot BIJOU. Deuxième mot, BOU, CHE, BOUCHE. Alors, la lettre E à la fin du mot est une lettre muette. C'est-à-dire, je ne la prononce pas. Donc, il ne faut pas dire BOUCHE, mais il faut dire BOUCHE. Descendons à la deuxième ligne. Le mot ici est formé de trois syllabes. SOU, COU, PEU. Donc, SOU-CUPE. Le quatrième mot est formé de deux syllabes. FOUR, NO. Donc, nous savons déjà que la lettre E avec la lettre A et la lettre U font le son O. Donc, NEH, E, A, U donne NO. Alors, le mot devient FOUR, NO. Descendons maintenant à la troisième ligne. La loupe, la boue, la mousse, TROUER. Quatrième ligne, le couteau, surtout le coude, TOU. La dernière ligne, le goûter, le chou, goûter, courir. Passons maintenant à la lecture du texte. Mais, tout d'abord, il faut faire attention à quelques remarques. Donc, là où je vois les deux points, je dois m'arrêter un peu. Là où je vois un point, je m'arrête un peu de plus. Et là où je vois une virgule, je m'arrête un peu de moins. Et, je n'oublie pas de faire les liaisons. Alors, Marine a préparé une boussole et le maître lui dit. Elle est très réussie. Omar, lui, termine un mini tabouret. Lila, elle, a fait un bijou de poupée. Alors, Elio sourit. Sa toupie est un joli parasol. Pour conclure, voici des lettres devant vous. Choisissez celles qui sont nécessaires pour entendre le son O. Génial ! La lettre O avec la lettre U. Donc, O plus U nous donne le son O. Vous aurez comme devoir, lecture toute la page 83 du livre de lecture, plus à préparer la dictée ci-dessous. Une poule, un coude, un clou. Marine a une boussole et une loupe. La poupée de Lila a un bijou. Il tourne dans le couloir. Merci d'avoir bien suivi. À bientôt !